La dénonciation de ce matin porte tout simplement l'estampille de Pierre Blérion-Yemec. Parfait ici, la dénonciation que nous faisons ce matin est celle d'un papa qui est aux abois. Il a eu trois enfants, dont une fille et deux garçons. Mais la fille lui semblait être la personne la plus sérieuse du point de vue de la poursuite de ses études. Il a donc envoyé faire une formation spécialisée en Europe. Combien de filles et combien de garçons ? Une seule fille et deux garçons. Les deux garçons n'étaient pas des gens très corrects. Et puis, en matière d'école, ils ne progressaient pas du tout. Ce n'était pas leur date. Ce n'était pas leur affaire. Il a donc envoyé cette fille faire des études en Europe, des études spécifiques, par rapport au business que lui, il mettait sur place. Avec l'idée que la fille reviendrait gérer ce business. La fille est allée en Europe. Elle en avait pour cinq ans. Après les cinq ans, elle a continué de rester. Le père lui dit, il faut que tu reviennes parce qu'il faut que je te passe la main et tout le reste. Quelques temps après, elle lui annonce que non, elle a trouvé un mari là-bas. Et qu'elle, elle va se marier à un occidental et qu'elle ne reviendra pas. Le père est donc aux abois, comme je le disais au début. Et il est venu nous rencontrer. Parce qu'il ne sait pas comment faire. Comment convaincre sa fille ? Qu'est-ce qu'il va faire à présent ? Qu'il avait déjà placé beaucoup d'espoir en cette dernière. Il est véritablement un carrefour difficile. Alors, est-ce que la fille a quand même terminé ses études ? Oui, elle a fait ses études, elle les a terminées. D'accord. Mais, en secret, c'est un business de quoi pour le papa ? Non, non. On ne va pas aller dans les détails. Oui, oui. Mais j'ai échangé avec la fille. Ah bon ? Oui, oui. Et la fille te dit quoi ? Non, elle m'a dit qu'elle a trouvé l'amour. Ah, elle cherchait l'amour. Elle a trouvé l'amour. C'est un noir ou bien ? Un blanc. Un blanc. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. D'accord. Raison pour laquelle elle ne peut pas revenir s'installer au Cameroun. Elle sacrifie dans le business de son papa. D'accord. Alain Douc, quelle est la réaction que vous avez face à cette situation ? Le papa est dans tous ses états. Elle a mis trop d'espoir sur cette fille. En tout cas, parfait. Tu constates que j'expire vraiment fort. Parce que c'est une situation quand même assez complexe, il faut le dire. On peinera, en mon sens, à donner tort ici à qui que ce soit, ni au père, ni à la fille. Parce que ce qui s'est passé, c'est le type de contingence, en réalité, qui peut se produire. Et qui est de l'ordre de l'envisageable. Mais là, il y a quand même un but de confiance. Oui. Et je dis... La fille a abusé la confiance de son papa. Quand le père envoie la fille pour faire des études sur plusieurs années en Europe, ça aurait même été un garçon, ça ne changerait pas grand-chose, à mon avis. Parce que ce genre de choses peut se produire. Elle est arrivée. Quelqu'un s'est intéressé à elle. Et maintenant, c'est quand même, il faut l'avouer, plus complexe pour la femme. Parce qu'il y a toujours un certain degré de dépendance et de soumission, quoi qu'on dise, quelles que soient les civilisations et les cultures, de la femme quand même par rapport à l'homme, même dans ces sociétés-là. Donc maintenant, il faut repenser en autre projet. Elle est allée se marier. C'était donc l'erreur à ne pas faire. Parce que dans ce type de modèle, soit elle doit se marier et revenir avec le réélu au niveau du pays, soit épouser là-bas un national qui voulait aussi rentrer avec le même type de projet qu'elle. Et c'est là où est venue l'erreur. Parce qu'elle, elle est allée, elle a pris un occidental et qui, ma foi, ne partage pas ce projet de vie. Donc là, on peut dire qu'elle a trahi la confiance du père. Mais c'est le type de choses qui peut arriver. Il faut que le père le comprenne. Maintenant, moi, j'aimerais poser des questions sur l'âge. Est-ce qu'il est encore possible, c'était l'aîné, est-ce qu'il est possible de façonner à nouveau, je ne sais pas moi, quelqu'un qui puisse, parmi les deux garçons, parmi les relatifs, quelqu'un qui peut... Non, parmi les deux garçons, il n'y a rien là-bas. Non, je peux comprendre dans le désespoir de ce père. Et j'imagine que... On te dit que les deux garçons sont un peu... Oui, oui. Du coup, j'imagine que c'est une affaire familiale. Et il faut que quelqu'un prenne la main. La fille, c'est pour ça. Vous voyez donc pourquoi il y a toujours une différence entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Vous voulez dire quoi ? Bien sûr. Parce qu'il y a des charges, la plupart du temps, qui ne peuvent objectivement que reposer sur les autres. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est l'amour que cette dame a retrouvé en Europe ? Ou alors, c'est le projet de vie de son papa qu'elle devrait gérer ? Vous savez, il y a une parole qui dit quelque part que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Fait de la réciproque. La femme aussi, notamment, quitte son père et sa mère et s'attache à son mari. Si je me permets cette réciprocité. Donc, du coup, vous voyez qu'on ne peut pas la blâmer non plus. Je regrette que ce genre de situation soit... Si on ne la blâme pas, on peut donc la féliciter ? Non, je ne vais pas non plus la féliciter. On fait donc comment ? Je dis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le genre de situation qui peut arriver. On la blâme, félicite. C'est le genre de situation qui peut arriver. Je ne sais pas. Moi, je partage le désespoir, la déception du père. Mais on n'y peut rien. Si elle a dit, c'est comme ça, il faut faire avec. Voilà. Rodrigo, Adalbert et Vina. Alors, Bléry, c'est le papa qui a financé ses études ? Oui, bien sûr. Alors, Rodrigo, Adalbert et Vina. N'avez-vous pas l'impression que cette femme, cette fille n'a pas tenu à ses promesses ? Ils sont tombés d'accord ? Que bon, ma fille, moi j'ai un business ici au Cameroun. J'ai besoin d'une fille compétente qui va continuer à gérer ses business au Cameroun. Va approfondir les études dans le cadre de ses business en Europe, 5 ans. Et tu reviens, tu prends le business et tu gères. Maintenant, elle finit ses études, 5 ans. Elle tombe plutôt amoureuse. Elle parle maintenant en termes d'amour. Parfait. Moi, je vais automatiquement dire que je n'ai pas de reproche à faire à cette fille. Ah bon ? Bien entendu, je n'ai pas de reproche. Si j'ai des reproches à faire, ça sera au papa. Et c'est bien que... Donc, le papa a mal fait d'envoyer sa fille à l'étudiant. Non, attendez. Je me réjouis même que cette dénonciation soit arrivée ici. J'ai une tante qui a failli perdre son foyer. C'est une autre dénonciation. Attendez. J'ai une tante. Mon anecdote s'associe à mon analyse. J'ai une tante qui a failli perdre son foyer parce qu'elle ne faisait que les filles. Son mari, je ne comprenais pas, étant très petit à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi son mari faisait sans problème. Martin demande que ces filles, ce sont tes enfants ? Il dit non, ce sont mes enfants, je suis d'accord, mais je veux un homme. Je veux un homme. Je veux un homme. Martin était obligé d'aller voir l'une de ses tantes, c'est-à-dire que la petite sœur de ma grand-mère, pour suivre un traitement qui a permis à ce que, quelque temps après, elle a commencé maintenant à faire des garçons. Alors, moi, j'avais eu le courage à l'époque de demander au mari de ma tante pourquoi est-ce qu'il insistait beaucoup sur les garçons. En un terme simple, il me dit qu'il voulait un véritable héritier qu'il avait façonné lui-même pour tout son héritage, parce que c'est un monsieur qui travaille énormément. Il est en vie. Il est là. Le village s'appelle Tomba. Quand vous êtes à quelques kilomètres de la ville d'Aïos. Alors, souvent, même dans nos familles, à l'époque, lors des partages et tout, pourquoi est-ce qu'on n'impliquait pas trop les filles au niveau de l'héritage, parce qu'on concevait que la dame devait quitter la famille pour aller en mariage. Et la plupart du temps, les filles se retrouvent hors de la famille. Ce sont des simples personnes qu'on peut enterrer même ailleurs. Quand le déchet arrive, si elle a été régulièrement épousée, mariée, officiellement, vous entendez que votre soeur avec qui vous êtes mis, vous avez grandi dans la même maison, on s'en va l'enterrer ailleurs parce qu'elle s'est mariée à un homme. Mais ça fait mal. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Je suis en train de vouloir dire que le papa n'a peut-être pas eu la chance de pouvoir positionner quelqu'un qu'il fallait. On va parler de l'infidélité de la femme tout à l'heure. C'est vrai que les deux sujets ne vont pas ensemble. Mais ces gens-là et l'amour, souvent même sur des choses que vous voyez qui sont banales. Mais Rodrigue, la fidélité aussi, c'est le respect des tendances. Attendez, attendez, attendez. Moi, je pense que le papa n'a tout simplement pas eu de chance. Parce que si on m'avait dit qu'il n'avait eu que des filles, ça allait me déranger. Mais sa malchance, c'est quoi ? C'est d'avoir quand même eu des garçons, mais qui ne sont pas droits. Pour moi, il faut miser sur nos garçons. Parce que Blair parle dans son récit d'un business. Mais il n'y a pas que le business. Il y a peut-être ce business-là. Il y a même l'héritage fondé par ce monsieur. Voilà ses fils qui sont comme ça. Et il n'y a que cette fille sur qui il a misé. S'il n'est pas là demain, ça se passe comment ? Et la fille se rentre en train de conjuguer. Le verbe est né à tous les temps. Elle a trouvé l'amour. Et puis... Un tout petit peu comme Bendeca. Vous voyez, un tout petit peu. Et c'est un motif suffisant. C'est un motif difficile. C'est un motif suffisant pour ne même pas envisager le retour au pays. Au moins ne serait-ce que de temps en temps pour venir super. Vous entendez cette réponse-là ? C'est que j'ai trouvé l'amour. Je ne peux plus rentrer au pays. Le verbe trouver. Le verbe aimer. Donc, un investissement comme celui-là. Non, c'est pour ça que moi, je parlais des garçons. Il faut miser sur des garçons. Ce n'est pas une science exacte. Nous sommes d'accord là-dessus, mais l'expérience a démontré que les garçons... Les femmes sont sans confiance. En fait, pas forcément sans confiance. Parce qu'elles ont trouvé l'amour. C'est comme un destin. Non, leur destin est lié plutôt à d'autres familles. Très bien. C'est ce qu'on peut dire en tout cas. Ce sont des personnes qu'on enterre. Ailleurs, ce sont les seuls dont le nom change. C'est-à-dire que de quelle est la femme de quelqu'un ? Mais elle ne peut plus s'appeler mon nom de notre famille. Non, on va accrocher le nom d'un monsieur qui sort même d'un état qui est politiquement instable et tout. Parce qu'elle a trouvé l'amour là-bas. Et puis, elle commence à porter le nom de ce monsieur-là. Il y a des gens qui ont été rebelles à l'époque et puis elle a aimé le monsieur. Donc, la vie de la femme n'est pas une vie vraiment stable du point de vue familial. C'est pour ça que moi je pense que dans nos prières-là, lorsque nous vivons, il faut demander à Dieu de nous aider à trouver d'abord un héritier, un garçon, qu'on va réussir à façonner selon nos aspirations en tant que père. Au moment où on va quitter, notre immortalité continuera donc d'être assurée par cet héritier, bien entendu, qui va conduire le reste de la famille. Merci Rodrigue Adalbert-Révinas, Jeanne Vondon, que faisons-nous en pareilles circonstances ? L'espoir de toute la famille est englué entre les mains de l'amour, le papa ne sait plus à quel sens se vouer, il marche en route, il parle seul. Les deux autres garçons ne sont pas dignes de confiance, ce sont des personnes habituelles pratiquement très instables. Alors, que faisons-nous ? Parfois, ici nous sommes des parents, moi je suis une femme, donc mon papa a beaucoup misé sur moi. Et je trouve que lorsqu'un papa mise sur un enfant, il sait pourquoi il le fait. Même si vous avez des garçons et que ces garçons ne prennent pas leur place, ne se valorisent pas comme garçons, vous n'allez pas vous casser la tête en regardant le sexe en question. Parce que le problème ici se pose déjà d'abord sur le sexe, on s'est dit, la femme, elle va aimer. Mais c'est normal qu'une femme aime. Il faut aimer, il faut se donner du cœur, mais il y a eu un contrat au départ. La fille a accepté, elle a dit, ok, papa, tu as investi sur moi pendant cinq ans, je vais faire des études et je reviens. Mais déjà, elle s'est trompée sur un point particulier, parce que vous, les hommes, vous êtes honnêtes. Mais je le dis toujours, les hommes sont malhonnêtes, parce que le fait qu'elle soit partie épouser cet homme-là, elle n'est même pas sûre. Non, c'est un homme en tout cas. Oui, bon, moi je globalise parce que ce sont les mêmes personnes, les mêmes mamans, oui. Donc, la fille, elle s'en va se mettre avec un étranger qui ne connaît déjà pas sa culture. Et elle, avec l'amour, je ne sais pas comment est-ce que le monsieur l'entretient, elle s'oublie, elle oublie ses objets, elle oublie le contrat de son papa. Et maintenant, comment faire avec cet investissement 20 ? Puisque là, maintenant, on n'a pas de réponse à la question du papa, comment est-ce qu'on va l'aider ? Bon, la fille, elle a compris que ce qui est bien pour elle, c'est aimer, ce qui est bien pour elle, c'est fonder sa famille. Mais bon, qu'allons-nous dire au papa ? Un papa qui marche déjà en route, qui parle seul, la fille l'a juste déçu, c'est juste une déception. Mais je pense que cette fille doit revenir à la raison, se mettre en consultation avec son époux, puisqu'il y a investissement à continuer. Comment est-ce qu'elle va faire ? Est-ce que le blanc va accepter de venir vivre au Cameroun ? Moi, je connais des blancs qui n'aiment pas l'Afrique. Mais en même temps également, moi, on vient d'enterrer un blanc dans un village voisin. J'ai dit que... Et si c'est un vrai blanc ? C'était un vrai blanc, il était tout blanc. Il était blanc. J'ai dit qu'un vrai blanc. J'ai dit qu'un vrai blanc. J'ai dit qu'un blanc. Il est mort. On est venu l'enterrer chez nous au village. Parfait. Et on a dansé les samis et tout, c'est tout ça. On a fait le silence et tout et tout. Et après, 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 l'Europe ne peut pas venir. J'ai l'impression que cette fille n'a même pas briefé celui qui est devenu son époux sur la tradition de sa vie. C'est sûr. Elle n'a pas du sous-livre. Sinon, si elle tenait véritablement à ce projet, les choses, ce serait un peu plus modulé différemment. Ça, c'est clair. Elle a aimé non seulement le blanc en question, comme nous l'appelons sur le plateau, mais je pense qu'elle a même aussi aimé les tombés amoureux de ce pays, de cette culture. C'est la totale. Oui, j'ai envie de vous reprendre la parole. Oui, j'ai dit ça à l'entame. Donc, la fille n'a pas pu respecter le contrat de son papa. Elle a aimé la culture, comme le dit Alain, et le blanc, elle n'a pas dit certainement qu'au départ, voilà ce que j'avais lieu de faire avec mon papa et je dois rentrer au pays. Mais pour conclure, la fille ne pourra jamais revenir au pays avec le blanc. Le blanc ne va jamais accepter. Le papa doit revoir, selon son âge, comment est-ce qu'il pourra réinvestir sur quelqu'un d'autre. Et aussi, les règles que le papa aussi a commis, c'est quoi ? Même si les garçons sont un peu instables, mais l'homme n'ira pas ailleurs. L'homme restera toujours dans ses origines. Mais du coup, vraiment, la réponse à ce papa, c'est juste de revoir sur qui il pourra remettre sa confiance. Vraiment, cette fille, c'est une déception totale. Cette fille est une déception totale. Entre temps, quand même, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut qu'on fait le reproche au papa à ce niveau-là ? Les deux garçons, on ne dit pas un, on dit deux. Pourquoi les deux garçons vraiment sont aussi comme ça ? Le papa n'a rien pu faire depuis qu'on a pu tuer au début, c'est une malédiction. On peut encore accepter qu'un garçon... C'est peut-être un garçon, mais jusqu'à deux garçons. Encore plus que même dans toutes les familles a toujours... Je vous passe la parole. Bon, parfait, la situation est déjà là, c'est-à-dire que les deux garçons ne tiennent pas la route. Ça, c'est clair. Mais dans le parcours du papa, et nous tous, nos autres papas, nous devons faire attention. Quelquefois, nos conditions de vie, ou notre condition de vie, fait en sorte que nos enfants ne soient pas la mesure des êtres que nous imaginons. Beaucoup de parents se disent, parce qu'eux, ils ont souffert, il faudrait éviter les souffrances à leurs enfants, il faudrait travailler pour les dizaines de générations à venir après eux. Ce que j'ai dit au papa, c'est que nous venons sur la terre avec une mission. Qu'il vive, qu'il accomplit sa mission, il n'a rien à voir après lui. Il n'est pas responsable de ce que les gens seront. Qu'ils prennent cet héritage et remettent à ces deux voyous. Ils en font ce qu'ils veulent, lui, il sera parti. Parce que... C'est vrai qu'hier, je parlais avec une dame qui a quelques soucis dans son foyer. Et elle me disait que, tu vois, parfait, je ne sais pas si je pars de ce foyer, comment mes enfants vont voir la situation. Alors qu'elle souffre, dans le foyer. J'ai dit à la dame, madame, occupez-vous par moments d'abord de votre propre bonheur. Bien sûr. Occupez-vous parfois, par moments de votre propre bonheur. Vous êtes la seule qui savait ce que vous ressentez. Parfois, vos enfants ne savent pas ce que vous ressentez. Non, mais même ceux qui vous dites que vous vous battez là. Vous savez, on a nos enfants pour au plus de 30 ans de leur vie. Après, ils ont leur vie à eux. Tout à fait. Qu'ils doivent mener. Il aura essayé. Ce papa, je lui ai dit qu'il aura essayé. Bon. J'ai essayé de voir s'il avait un neveu et autre à qui il pouvait confier ces choses. Il m'a dit que les relations avec ses frères n'étaient pas bonnes. Je lui ai dit non, mais juste pour le nom de la famille. Si tu as un neveu qui s'approche de toi, une nièce, essaye de voir. Mais sinon, tu défends ton héritage pendant que tu es vivant. Quand tu es parti. Tu peux même avoir formé des gens que tu crois être sérieux. Pendant que tu es à la morgue, les gars, ils refont ton testament. Ils disent que tu croyais que tu étais un dictateur et tout ça. Bon, maintenant, nous, on va refaire ça. Ça va se passer comme on veut. Ce qui veut dire que la grandeur d'un homme, elle se mesure certes à la qualité de l'héritage qu'il laisse, mais aussi à la qualité des héritiers. Il n'a pas eu de chance. Je lui ai dit de se battre jusqu'à la fin de ses jours et de confier cette affaire à ses deux troubadours. Bon, incroyable. Et puis, il veut faire couler ça la semaine qui suit. C'est leur affaire. Mais lui l'aura fait sa part. Il continue sa route. Merci. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant la dénonciation de ce jour.